Salut tout le monde, aujourd'hui je vous montre pour super 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 débutant les broderies que j'ai faites alors broderies je mets des gros guillemets c'est vraiment du truc basique, de chez Basique mais que j'ai faites pour, c'était des cadeaux de naissance ou des cadeaux de Noël avec, à partir de prénoms, le matériel qu'il vous faut c'est un morceau de tissu il vous faut un tambour à broder, celui que j'ai aujourd'hui il est trop mignon il est rose avec des petites fleurs en liberty mais ça peut être couleur bois c'est très bien aussi et il vous faut du fil à broder, alors moi je prends du fil, ce que j'appelais avant du fil de brès les brésiliens c'est les fils DMC, si jamais vous savez pas à quoi ça ressemble c'est ce genre de choses là voilà, que vous achetez dans n'importe quelle mercerie avec une aiguille à broder, des petits ciseaux et puis pour commencer une feuille et un crin de papier parce que ça va commencer par un petit peu de dessin et avant même le dessin, moi j'ai décidé de couper le tissu vous voyez c'est un grand tissu blanc que j'ai et je fais toutes mes broderies avec ça je découpe un peu autour du tambour, vous pouvez laisser un peu de marge comme ça vous êtes tranquille et ensuite sur une feuille de papier je trace l'intérieur du tambour pour avoir l'encombrement comme ça je peux faire mon dessin sans dessiner directement sur le tissu ça vous permet de faire des brouillons et de voir ce qui est plus beau et de faire des changements là j'en ai fait deux juste pour gagner d'un peu de papier au cas où le premier soit tout pourri ensuite j'ai réalisé que le prénom que je voulais faire, donc là c'est Augustine avait neuf lettres et je me suis dit tiens on va faire un truc un peu géométrique, un peu visuel ça va être rigolo vous faites vraiment là, si vous voulez juste écrire le prénom au milieu c'est aussi possible et donc moi j'ai fait ma petite grille et j'ai mis une lettre par intersection pour avoir les neuf lettres réparties un peu régulièrement au sein du rond après ça j'ai repassé évidemment les lettres en plus au bic, genre pour que ça se voit bien à travers le tissu et ça va être le moment de décalquer les lettres à travers là ça va, je le voyais bien si jamais vous ne voyez pas bien sur votre table, vous allez vous mettre sur la fenêtre alors le tracé est peut-être un peu moins précis mais au moins vous aurez une super vue en transparence cette partie là vous pouvez la faire soit comme moi au crayon si vous savez que le fil sera assez épais pour repasser par-dessus soit avec les feutres qui partent à l'eau, vous savez qu'on utilise parfois en couture pareil vous trouvez ça dans n'importe quelle mercerie et c'est le moment de placer votre tissu dans le tambour donc on met la partie la plus petite derrière et on va venir poser la partie la plus grosse au-dessus et déjà là je trouve que c'est déjà joli et ensuite moi c'est à ce moment là seulement que je choisis la couleur du fil et je vous avoue que ça peut me prendre très 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 longtemps je prends vraiment le temps à ce moment là d'essayer de visualiser pour être sûre de moi donc j'hésite pas à y passer même un quart d'heure, 20 minutes pour être sûre, sûre de soi ensuite très important, le fil à broder si vous prenez en entier ça peut être un petit peu épais ça peut faire un fini un peu moins fin surtout si on veut faire une écriture, des lettres donc au moment de prendre votre fil on va le séparer en fait donc là j'ai fait 3 et 3 ça peut être 4 et 2 selon vraiment l'épaisseur que vous voulez je voulais une épaisseur moyenne donc j'ai pris que 3 brins et là au moment de séparer il faut tirer tout doucement pour éviter de faire des nœuds parce que si vous faites un nœud vous avez un peu une chance sur deux pour que vous ne puissiez pas aller jusqu'au bout pas la peine de faire des fils de 2 mètres de long il vaut mieux en faire plein de petits pour une lettre, 20 cm ça vous suffit largement on fait un nœud à l'extrémité pour que le fil ne s'échappe pas alors ma technique pour faire passer le fil dans le chat c'est que je le coupe bien droit je mets bien 8 tonnes de salive et après je le pince très fort entre mes deux doigts et du coup il s'aplatit bien et ça passe tout seul et on est prêt à commencer à broder alors on passe l'aiguille au dos de la broderie et là c'est très important je pense que c'est le plus important de tout c'est de bien faire sortir l'aiguille au bon endroit en fait à tous les points c'est hyper important de bien 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 viser pour voir si vous êtes bien aligné si vous êtes à la bonne distance et tout donc prenez vraiment votre temps pour piquer au bon endroit c'est ce qui changera tout enfin moi j'ai trouvé que dès que j'ai commencé à faire attention à ça ça a tout changé donc vous piquez vers vous et ensuite vous repiquez vers l'arrière je vous conseille de faire 2-3 millimètres à peu près de distance et de garder cette distance pour tous les points là vous allez piquer en vous éloignant de 2-3 millimètres de l'extrémité et ça va être comme ça tout le temps aussi pour tracer la lettre à chaque fois on revient dans le trou précédent vous repiquez à la fin du premier trait en fait ça va venir compléter le premier trait et hop et ensuite on vient piquer 2-3 millimètres plus loin toujours les cheveux vers soi et quand on enfonce vers l'arrière on repique dans le trou précédent et en fait c'est la régularité qui fera que votre point sera joli s'il y a bien la même distance entre tous les points ça fera d'autant plus joli mon autre conseil c'est de ne pas essayer d'aller trop vite en fait parce que plus vous allez tirer vite le fil plus il y a de chances pour que ça fasse un nœud ce qui m'est arrivé ici vous allez voir j'ai voulu faire ressortir le fil et il y a eu un nœud et du coup là ça vous oblige à le couper faire un nœud pour bien bloquer l'ensemble donc vous voyez pour faire un nœud je prends le brin qui sort je le resépare donc là j'ai fait 2 et 1 vu qu'il y avait 3 petits brins et je fais 2 nœuds donc ça bloque bien le travail mais vous perdez du temps et c'est pas hyper agréable à faire et ça vous oblige à repasser un petit peu de temps à réenfiler votre fil mais c'est pas grave on reprend comme si de rien n'était et là j'ai pris un petit peu plus le temps de bien faire les choses je vais vous montrer tout le A et puis après comme c'est vraiment toujours le même mécanisme il n'y a pas besoin d'explications multiples il faut bien se concentrer sur le fait d'être droit c'est pour ça que c'est important de bien dessiner les lettres au départ aussi parce que comme le tissu vous voyez au fur et à mesure il peut bouger un tout petit peu si vous n'avez pas bien dessiné c'est quand même très 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 vite fait de perdre un peu l'axe ou de ne pas se rendre compte des proportions ou de l'équilibre donc voilà, faites bien gaffe aux premières étapes je vous conseille aussi c'est pas quelque chose que je faisais avant mais de bien faire un nœud à la fin de chaque lettre parce qu'avant je passais directement d'une lettre à l'autre et en fait quand on l'accroche vu que mon tissu n'est pas hyper épais on voyait le fil qui passait d'une lettre à l'autre en transparence en fait donc c'est pas très très beau du coup maintenant je fais bien un petit nœud à chaque fois je vous ai remontré là comment je faisais j'ai fait exactement comme tout à l'heure deux petits nœuds, boucle et après on coupe ce qui dépasse donc j'ai fait les deux lettres les plus foncées à l'extérieur ensuite ces deux rangs je vais faire un rose, le rose le plus foncé des deux là et pour le rose le plus clair ce sera la colonne du milieu là je voulais vous montrer une autre façon de faire un nœud à la fin d'une lettre c'est qu'en fait vous passez deux fois au même endroit et avant de tirer complètement l'aiguille vous la passez dans la petite boucle qui reste deux fois aussi et ça vous permet de bloquer le travail alors moi je trouve ça moins efficace et je suis moins sûre de moi entre guillemets mais ça permet d'avoir un résultat un tout petit peu plus discret après c'est au dos du truc donc c'est pas gravissime moi s'il y a des tout petits fils qui dépassent là pour le coup on ne les voit pas en transparence mais quand même je voulais vous montrer et attention quelques heures plus tard je pense que j'ai mis 2-3 heures pour le faire à peu près vous voyez le dos et donc une fois que vous avez bien fini vous tirez bien la toile dans le tambour et vous venez couper tout le tour bon je suis désolée là il y a mon fil de casque qui dépasse parce que j'étais en train d'écouter de la musique je laisse à peu près 5 millimètres autour de la broderie et je fais ça un peu à la route c'est à dire que je prends de la super glue je viens en mettre sur le bois j'attends un tout petit peu qu'elle sèche et après je vais rabattre le tissu au fur et à mesure sur le bois et voilà au fur et à mesure ça commence à coller même si c'est pas encore complètement sec mais vous avez plus besoin de le tenir donc ça c'est très pratique je sais qu'il y a des façons plus jolies de terminer en mettant du feutre pour cacher le dos etc moi j'avoue que ça ne me traumatise pas qu'on voit le dos je trouve ça même plutôt assez rigolo donc je trouve que cette finition à la super glue vous pouvez utiliser j'imagine de la colle à bois aussi je la trouve plutôt le bon compromis entre c'est facile et c'est pas trop trop moche et voilà j'ai envie de vous dire maintenant à vos aiguilles, à vos dessins, à vos idées, à vos prénoms, à vos cœurs ce que vous voulez j'espère vraiment que vous allez réussir si jamais vous en faites un et que vous le postez sur Instagram n'hésitez pas à me taguer avec arrobazmarianblush pour que je puisse voir vos réalisations je vous embrasse fort j'espère vraiment que tout va bien autour de vous et que vous, vous allez bien aussi et je vous dis à très vite ciao